À quoi ressemble ma vie depuis que je suis devenu abstinent au chemsex ? Ma dépendance, elle a duré plus de 10 ans. Et lors de ma pratique du chemsex, j'ai consommé vraiment tout et n'importe quoi. Je crois même que j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet au niveau des drogues. Je vous ai déjà raconté mon histoire dans cette vidéo. Mais maintenant, à quoi ressemble ma vie depuis que je suis abstinent ? Avant d'aller plus loin, abonne-toi parce que sur ma chaîne, je te partage avec humour tous les outils et prise de conscience qui m'ont permis de me libérer de mon addiction. Là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et 6 mois que j'ai arrêté le chemsex. Et là, en le disant, j'en reviens pas trop. C'est assez dingue parce que la place que cette pratique avait prise dans ma vie était énorme. Je me rappelle qu'après 6 mois d'abstinence, j'en revenais tellement pas que j'ai créé ma première vidéo sur TikTok. J'avais envie de partager que, ouais, c'est possible de sortir de l'addiction. Et dans mon cas, je consommais de la Crystal Met et c'est un produit extrêmement addictif. Sincèrement, j'en revenais pas. 6 mois, c'était énorme. C'était la plus grande période durant laquelle j'avais été sobre. Et là, aujourd'hui, je vous partage que ça fait 2 ans et demi. C'est beaucoup. Et en même temps, c'est très court parce que les choses sont passées très très vite. Là, j'ai envie de vous partager 4 points particuliers dans lesquels ma vie a totalement changé. Alors, on y va. On commence par le premier point. J'ai développé de nouvelles compétences. Tout ce chemin d'abstinence a été pour moi un grand chemin d'apprentissage. Parce que j'ai appris à me connaître. Et attention, je suis toujours en train d'apprendre à me connaître. Je crois bien que c'est le but d'une vie. Mais les compétences qui m'ont permis de me sortir de mon addiction, elles m'ont permis de créer des nouvelles choses aussi par la suite. La première compétence qui me vient en tête, c'est l'autodiscipline. Ça, je vous en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. C'est même l'objet de mon guide gratuit que je vous offre sur mon site. Cette autodiscipline, je pensais, moi, à l'époque, que c'était quelque chose qu'on avait ou qu'on n'avait pas. J'ignorais totalement que c'était une compétence qu'on pouvait développer. Et la première chose que j'ai mis en place pour travailler cette autodiscipline, ça a été de m'engager tous les jours à rester sobre. Et de le rester. Ensuite, une autre chose que j'ai travaillé, c'était de mettre en place une routine matinale. Comme la méditation tous les matins. Ou la douche froide. Et au fur et à mesure, j'ai remplacé mes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Ça m'a permis aussi de créer une certaine gestion de projet qui m'aide aujourd'hui à créer des vidéos sur YouTube. Une autre compétence que j'ai développée, c'est la gestion du stress. À force de travailler sur mes cravings, j'ai appris à reconnaître mes émotions et à ne pas me faire diriger par mes émotions. Et surtout, à ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé surtout grâce à la méditation. Et une autre compétence complètement géniale que j'ai développée, c'est la création de nouvelles habitudes. Et grâce à ça, vraiment, je suis tout le temps en progression. Je vous ai fait justement une vidéo où je teste pendant 21 jours la création d'une nouvelle habitude qui est d'aller courir. Je vous invite à aller la regarder parce que c'est plutôt rigolo. J'ai aussi appris à développer des compétences de communication avec les autres. Et ça, ça n'a pas l'air d'être lié avec la diction, mais pourtant si. Parce qu'à force de m'entraîner à me parler autrement, c'est-à-dire à me donner un peu plus de compassion, c'est simplement d'arrêter de dire « Oh, je suis con, je suis bête, je suis nul ». Toutes ces choses-là, ça m'a permis aussi de mieux communiquer avec les autres. Encore une autre compétence, c'est que j'ai appris à gérer mon budget. Et c'est marrant à quel point c'est vraiment une correspondance directe avec la diction. Parce que quand je prenais des produits, je brûlais la chandelle par les deux bouts au niveau de ma santé. Mais c'était pareil aussi avec mon budget. Parce que tout mon budget, il passait dans la consommation. Et là, à force, j'ai appris à le gérer, ce budget. Ça m'a permis maintenant d'être beaucoup plus à l'aise financièrement. Parce que c'est pas en train de partir dans tous les sens. Et la dernière grosse compétence que j'ai pu développer, c'est au niveau de la spiritualité. J'ai appris à me regarder dans le miroir et à voir de l'autre côté du miroir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon ça, on en parlera une autre fois. Le deuxième gros changement dans ma vie, ça a été au niveau du plaisir. Là, je dois l'avouer, depuis que j'ai arrêté la pratique du chemsex, j'ai quasiment plus d'envie sexuelle. Je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre. Et je dois avouer, ça me manque pas trop. De temps à autre, je peux faire juste un échange de massage et pratiquer un peu le tantra. Et ça, ça me suffit. C'est parfait. C'est nickel. J'ai plus besoin d'aller dans des extrêmes. Et c'est vrai que, par exemple, le tantra, ça m'a aidé énormément à comprendre le plaisir. Je vous ai fait une belle interview sur le tantra. Allez voir la vidéo. Encore un autre aspect à propos du plaisir, c'est que j'ai pu retourner vers des activités qui étaient vraiment ma passion. Comme le jeu vidéo, par exemple. Quand j'étais dans la consommation et dans l'addiction, j'avais complètement coupé toutes ces activités-là. Tout mon focus était sur consommer. Et là, depuis que je suis sobre, j'ai repris cette passion-là. Et ça me fait un bien fou. Vraiment un bien fou. D'ailleurs, je vous partage un petit truc. Avant-hier, là, j'ai terminé le jeu Mario Wonder, Super Mario Wonder sur Switch. Et à la fin, je vous spoil pas, il y a un niveau particulier, le boss de fin, que j'ai trouvé incroyable. C'était génial ! C'était juste trop drôle ! C'était d'une créativité absolue. Et l'état dans lequel le jeu m'a mis, c'était meilleur que quand je m'injectais du produit. Et ça, c'est une grande révélation pour moi. Parce qu'effectivement, il est possible de trouver les mêmes états sans aucun produit. Mais la plus grande chose que j'ai appris au niveau du plaisir, c'est, comme on appelle dans le bouddhisme, la voie du milieu. C'est-à-dire que, plutôt que d'aller chercher des extrêmes comme un plaisir intense qui m'emmène ensuite vers une douleur intense, bon, ben, plutôt que d'être dans ces extrêmes-là, je reste toujours au milieu. C'est comme si j'avais neutralisé le pendule. Je reste dans un état tout à fait bien qui me permet d'avancer. Et si je le souhaite, en conscience, je peux avoir ce plaisir-là. Mais je sais que je suis pas uniquement à la recherche de ça. Donc je peux toujours être ici. Et ça, c'est une énorme prise de conscience. Le point suivant, c'est que je suis devenu autonome. Mais cette autonomie, je pense que c'est même le but ultime de cette sortie de la dépendance. L'inverse de la dépendance, c'est pas tellement l'indépendance. C'est l'autonomie. C'est que, au bout d'un moment, j'ai plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de moi pour être bien. Comme je vous disais tout à l'heure avec la voie du milieu. Et cette autonomie, je l'ai aussi trouvée grâce aux compétences que j'ai développées. Ici, maintenant, je suis habitué de travailler seul. Je suis habitué de gérer mon budget. Je suis habitué de gérer tous les problèmes de ma vie. J'ai pas besoin d'assistance. Et ça, avant, j'en étais incapable. Et le tout dernier point, c'est la quête de sens. Ouais, la quête de sens. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est qu'à l'époque où je consommais, j'avais envie de sauver tout le monde autour de moi. En fait, je regardais l'addiction des autres et je me disais « Oh, lui, il est addict, lui aussi. » J'avais envie de les aider. Et je me tournais pas vers moi pour me sauver, si on veut. Je voulais sauver l'autre avant tout. Le fait de, à un moment donné, reconnaître que c'était moi qui avais le plus gros problème et de me tourner vers moi et de prendre soin de moi, ça, c'était primordial. Je vous ai déjà parlé de cette image. Dans un avion, lorsque les masques à oxygène tombent, il est conseillé d'abord le mettre soi et puis de le mettre aux enfants. C'est-à-dire que si je me sauve, moi, en premier, je peux ensuite m'occuper des autres. Et c'est ça qui, pour moi, m'a amené cette quête de sens. Maintenant que je m'en suis sorti, j'ai fait ce chemin-là, je peux partager mon histoire afin d'aider d'autres personnes. Ouais, c'est devenu ma mission de vie, en quelque sorte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, si elle vous a plu, justement, likez cette vidéo. Ensuite, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Et puis, laissez-moi un commentaire. Racontez-moi comment est votre vie depuis que vous êtes sobre. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Salut !